Le lynchage. Prenez 100 personnes. Chacune individuellement ne ferait sans doute pas de mal à une mouche. Elle en aurait peut-être envie, mais elle ne passerait jamais à l'acte. Maintenant, mettez toutes ces personnes ensemble. Rajoutez une dose de haine ou juste de rancœur, donnez-leur une victime expiatoire, et elle se transforme en barbare. Pour un mot de travers, une tête qui ne revient pas, un signe distinctif qui montre que l'on n'est pas des leurs, la foule trouve son bouc émissaire, elle craque la lumette, et c'est parti. Ça n'a rien de personnel. Qui il est, ce qu'il pense, ce n'est pas la question. C'est ce qu'il représente qui attise le feu. Quoi qu'il dise, il aura toujours tort. C'est bien pour ça qu'on lui tape dessus. Sinon, pourquoi ? Voici l'histoire d'un fait divers qui a défrayé la chronique en France il y a plus d'un siècle. Voici l'histoire d'un lynchage. Il s'appelait Alain de Monèse. Et c'est ainsi qu'il a terminé sa vie, lynché. Parti pour passer une bonne journée, il est mort brûlé vif trois heures plus tard, brûlé par des braves gens qui n'étaient plus eux-mêmes. Son erreur fatale fut sans doute d'essayer de discuter. On ne dialogue pas avec une foule qui vous montre du doigt. Quand elle vous en veut, il n'y a qu'une chose à faire. Courir. Et courir très vite. Nous sommes le 16 août 1870 en Dordogne, presque à la frontière de la Charente. L'été est caniculaire cette année-là. Au village d'Hautefaille, c'est jour de foire, mais pas n'importe laquelle, la foire annuelle aux bestiaux. C'est là qu'on vient présenter ses bêtes, dans une ambiance de fête qui rassemble les habitants de tous les villages du coin. Il y a bien dans les 600, 700 personnes, et en ce dernier jour, oui, la foire a commencé deux jours plus tôt, en ce dernier jour, donc, la plupart des affaires sont conclues, et on profite de l'ambiance. Le vin coule à flot dans les auberges. Cette région qu'on appelle le Périgord Vert est acquise à la cause de l'empereur Napoléon III. Hier, d'ailleurs, c'était la fête du 15 août, la Saint-Napoléon. Autrement mieux que ce 14 juillet que les républicains fêtent clandestinement. Ceux-là, comme les monarchistes, on s'en méfie, et les curés, c'est pareil, on ne fait pas confiance. Voilà ce qu'on pense, ici. Cette année, l'ambiance est tendue à la foire. Depuis presque un mois, la France est en guerre contre la Prusse. Et une dizaine de jours plus tôt, le 6 août, la défaite a été cuisante et meurtrière sur le front de Lorraine. L'armée française est battue. Les nouvelles arrivent au compte-gouttes, alors les rumeurs se répandent. Il y aurait des espions prussiens par ici. Alors méfiance, méfiance à l'égard de ceux qui doutent de Napoléon. Ceux-là, c'est sûr, ils sont à la solde de l'ennemi. Tiens, l'autre jour, à Châtellerault, pas loin, un employé des chemins de fer en avait tout l'air. On l'a bien molesté, et ce n'était que justice. Mais un autre événement inquiète les habitants. La sécheresse. La sécheresse qui a mis à mal toutes les cultures et les animaux. Le bétail manque d'eau et meurt à petit feu. Plus de légumes, plus de fruits. Les terres suffoquent, elles se craquèlent. Tire les terres, parlons-en. Elles appartiennent à l'ancienne noblesse locale, celle d'avant la Révolution. Ils ont perdu les privilèges, mais pas les terres. On les appelle les messieurs. Ils divisent leurs centaines d'hectares en plusieurs fermes. Les fermiers gèrent les cultures et les élevages et reversent une partie des profits aux propriétaires. À la foire aux bestiaux, il y en a bien qui passent de ces messieurs. Mais on croise surtout des paysans, des artisans, des commerçants. Et c'est tant mieux parce qu'on leur en veut à ces messieurs. On leur en veut aussi à cause de la guerre. Parce qu'eux, ils ne la font pas, la guerre. Tout le monde sait qu'ils s'arrangent pour ne pas partir au combat et envoyer à leur place de pauvres gens se faire tuer. Et oui, la faute à la règle du remplacement. Vous ne connaissez pas ? Eh bien, quand l'armée a besoin de soldats, on les tire au sort parmi la population. Mais il est possible, au moyennant une bonne somme, de se faire remplacer par un militaire volontaire. L'argent est donné à la famille du futur soldat qui reviendra peut-être un jour ou peut-être pas. Alors ici, on pense que c'est toujours la même chose. Les riches envoient les paysans au casse-pipe à leur place. Certains font exception et notre homme, Alain de Monez, en fait partie. Adjoint au maire de Bossac, le village d'à côté, il est profondément patriote. D'ailleurs, lui au moins, il aurait de bonnes raisons de ne pas partir se battre au front contre les Prussiens. Sa faible condition physique lui a valu d'être exempté de ses obligations militaires. Et pourtant, pourtant, il a fait les démarches nécessaires pour intégrer quand même l'armée. Et son départ est pour bientôt. De Monez vit avec ses parents au château de Bretange, entre Hautefeuille et Bossac. Ses ancêtres du côté maternel sont seigneurs depuis bien avant la Révolution française. Il a 32 ans et gère les 80 hectares du domaine familial. On l'aime bien, le de Monez en hiver, il laisse les gens prendre du bois gratuitement dans la forêt. Il donne du travail dès qu'il le peut. Il a même payé la pierre tombale de la fille d'un paysan. Et puis, il a des projets qui pourraient faire du bien à l'économie du pays. Il veut drainer les terres. Et oui, les champs de joncs envahissent les prairies. Pas moyen de développer l'élevage dans ces conditions, sans compter que l'eau stagnante favorise les épidémies. Alors, il compte faire entreprendre le curage et le redressement de la rivière de la Nizonne et du ruisseau de Bossac. Il veut aussi que les moulins cessent de ralentir les écoulements avec leur digue. Il faudrait ceci, il faudrait cela. Mais ces travaux ont un coût et les fermiers seront bien obligés, c'est la loi, d'en payer une partie. Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Et de toutes les façons, en ce moment, alors qu'il fait une chaleur de plomb et que les terres se dessèchent, allez donc parler aux bonnes gens d'écoulement des eaux et vous serez bien reçus. Voilà pour le contexte dans lequel, ce 16 août 1870, Alain de Monnès prend son cheval pour se rendre tranquillement à la foire aux bestiaux de Hautefaille. Mais alors qu'il arrive sur le champ de foire, vers 14 heures, il remarque une petite assemblée bien agitée. On crie, on s'énerve par là-bas. « C'est Camille de Meillard ! » lui dit le colporteur. « Il prétend que Napoléon III conduit le pays à sa perte. Il a même crié « Vive la République ! » « Abba l'Empereur ! » Il a crié ça ! » De Monnès n'y croit pas une seconde. Camille de Meillard est justement son cousin. Il n'aurait jamais dit une chose pareille. Alors il va pour discuter avec le groupe de cultivateurs en colère. Mais quand il se retrouve près d'eux, tout le monde confirme. « Si, si, c'est ce que de Meillard a dit. On a très bien entendu. » Quatre d'entre eux sont particulièrement en colère. Il se nomme Mazière, Buisson et les deux frères Campo qui précise « Ce traître a pris la fuite ! » Et Mazière en rajoute. Il raconte avoir croisé ce Camille de Meillard il y a quelques jours à la foire de Charasse. Et il l'a entendu dire « L'Empereur n'a plus de cartouche ! » S'il avait pu lui faire son affaire à ce moment-là, il ne se serait pas gêné. Mais l'autre ne perd rien pour attendre. Si on le retrouve, on l'écharpe. Demonaise cherche à défendre son cousin. Il explique d'ailleurs que lui-même se fait mobiliser et qu'il n'est pas comme ces lâches qui crient « Vive la Prusse ! » Ces derniers mots « Vive la Prusse ! » On a compris ses propos à l'envers. Mais les frères Campo commencent à le frapper alors qu'ils ne cessent de crier « Vive l'Empereur ! Vive l'Empereur ! » Pour faire cesser la folie qui s'embrase. Mais enfin, qu'on le reconnaisse, il n'est pas prussien, il n'est pas espion. Ici, tout le monde le connaît, il a même des amis d'enfance. Mais les premiers coups sont l'allumette qui allume le feu. Demonaise ne peut plus s'enfuir. Celui-là, on ne le lâchera pas. On va lui faire payer pour tous les autres. Et on le frappe à coups de bâton. On lui arrache des cheveux. On lui lacère l'oreille à coups d'aiguillons. Ce ne sont plus des hommes qui sont là. Ça y est, c'est une foule. Deux courageux Dubois et Cholet tentent de s'interposer. Mais enfin, c'est l'adjoint du maire de Bossac. Vous ne voyez pas que vous faites une erreur. Mais pas moyen de s'approcher, sauf à devenir eux aussi les prochaines cibles. Et voilà maintenant qu'on emmène Demonaise vers la maison du maire. Bernard Mathieu. Ah, Demonaise reprend espoir. Enfin, un homme de bon sens. Il va calmer ces gens qui sont devenus fous. Mais le maire refuse d'intervenir. Et laisse passer le cortège et son bouc émissaire. Peut-être y a-t-il une rancœur personnelle. Car Demonaise n'a jamais voulu faire travailler son beau-frère à Bossac. Et puis, les riches, on les connaît, il ne faut pas les croire. La foule se dirige vers le gros cerisier du village. Qu'on y pende le Prussien ! Mais les branches sont cassantes. Demonaise échappe à la pendaison sous le cerisier. Note, quand on sait ce qui va suivre, on se dit qu'il aurait eu la chance de mourir un peu plus vite. Le curé s'en mêle. Il menace les hommes d'un pistolet. Mais on le malmène lui aussi. Les curés et les nobles, c'est du tout pareil. Qu'il essaye de s'interposer, celui-là, et lui aussi, on va lui régler son compte. Le prêtre tente une diversion en espérant calmer les esprits. Allez, qu'on vienne boire un coup au presbytère, à la santé de l'empereur. L'initiative part d'un bon sentiment, mais ses conséquences sont désastreuses. Les hommes qui le suivent ressortent totalement sous du presbytère. Au point de continuer leur barbarie. Un certain Chambord annonce la couleur. Avant de faire périr le Prussien, on va le faire souffrir. Dubois et Cholet, qui tentent toujours d'aider le pauvre homme, profitent d'un temps mort pour essayer encore de sensibiliser le maire. Bernard Mathieu, il frappe à sa porte. Mais par pitié, monsieur le maire, qu'on vienne le secourir. Venez, ils vont finir par le tuer. Mais rien n'y fait. De toute façon, il est trop tard. De Monnais est traîné dans le local d'à côté, qui sert d'atelier au maire pour ferrer les chevaux. Chambord dirige maintenant les opérations. Le silence du maire lui donne carte blanche. Mazière et Buisson, entourés des autres qui suivent le mouvement, attachent le pauvre homme comme un animal. On va le ferrer, cet aristocrate, ce Prussien. On va lui couper les phalanges à la tenaille. De Monnais est frappé à la tête à plusieurs reprises avec une balance accrochée. L'auteur, c'est un certain Piarouti, chiffonnier, qui n'y va pas de main morte. Il vient d'apprendre que son fils est mort par la faute des Prussiens. Alors, c'est comme si c'était par la faute de cet homme qui est là. Alors, il le frappe et il pense que ce n'est que justice. Et les bourreaux boivent. Et boivent encore. Domonaise profite d'un moment d'inattention et parvient à s'échapper pas bien loin. Il se traîne dans une étable à moutons qui est là à côté. Il faudrait maintenant qu'il change de vêtements, qu'on ne le reconnaisse pas, qu'il puisse s'enfuir. Il a quelques instants de grâce avant de retomber en enfer. Car la foule, toujours plus imbibée, le trouve sans peine dans l'étable. Et maintenant, on va s'en donner à cœur joie. Les frères Campos attrapent le malheureux et le livre à la foule des paysans furie. Sa tête, diront les témoins, n'est plus qu'un globe de sang. Le maire Bernard Mathieu, irrité par un tel désordre, souhaite qu'on fasse dégager ce corps qui, dit-il, gêne la circulation. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait maintenant du Prussien ? Et le maire aurait répondu « Mangez-le, si vous voulez ! » Propos démentis lors du procès qui suivra. Mazière et un des frères Campos tentent alors de l'écarteler, sans y parvenir. Malgré ces horreurs, ce qu'il reste de deux monnaises continue d'essayer de se faire entendre et dit « Vive l'Empereur ! Vive l'Empereur ! » Derrière les rideaux des fenêtres, on ferme les yeux, on l'abandonne. La peur d'être pris à partie participe évidemment de ce silence. Maintenant, il faut le brûler, il faut le sacrifier. Alors, on le tire vers la mare asséchée tout en haut du village. De temps en temps, la terrible procession s'arrête pour l'abîmer un peu plus. Allez, à qui le tour ? Qui veut porter le prochain coup ? Même les plus jeunes, les enfants, sont encouragés à taper sur l'espion. Allez-y, tout ça c'est pour l'Empereur ! Enfin, le sinistre cortège s'arrête. François de Monnaise est jeté au sol. Autour de lui, on s'active, on apporte des fagots, des branchages qui s'accumulent par-dessus lui. Il n'est presque plus rien, mais il lui reste assez de conscience pour comprendre ce qu'il attend. Et ils vont le brûler vif. Une grosse botte de paille est rajoutée au bûcher pour que ça prenne mieux. Le maire est là et tous les paysans. On est fiers de ce qu'on fait. Quel sentiment de puissance, quel sentiment de justice. On appelle des petits pour faire craquer l'allumette. Et deux Monnaises s'embrasent. Hurlent de douleur. Autour de lui, on se réjouit qu'il grille aussi bien. On sort même des tartines. Par ces temps de disette, ce serait dommage de perdre une si bonne graisse. C'est du moins ce que raconteront des témoins plus tard. Après presque trois heures de supplice, le cœur d'Alain de Monnaise cesse de battre. Quand tout est fini, son corps est porté dans l'église. Le lendemain, l'alcool ne faisant plus son effet, les barbares n'en sont plus. L'homme qu'on a laissé torturer, qu'on a regardé brûler, c'était de Monnaise. Celui qu'on connaissait bien, celui qui nous a prêté de l'argent, celui qui rend service. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? La presse s'empare du sujet. On évoque des actes de barbarie. On parle de cannibalisme, sans en avoir de preuves. C'est le drame le plus atroce que la Dordogne ait jamais connu. Le procureur général de la cour impériale de Bordeaux est chargé de l'instruction de l'affaire. La gendarmerie procède à une cinquantaine d'arrestations. On interroge, on recoupe. Finalement, ils sont 21 à être inculpés et bientôt jugés au palais de justice de Périgueux. Quand s'ouvre le procès le 13 décembre 1870, le visage de la France a bien changé. La Prusse a gagné la guerre, le Second Empire n'existe plus. L'époque est à la Troisième République. Les accusés ne comprennent pas que l'Empereur les ait abandonnés. Ils ont cru bien faire sur le moment. Aucun d'eux n'a de passé judiciaire. Ce sont tous des honnêtes gens. Simplement isolés, dépassés par les enjeux de cette guerre. Par une sécheresse qui anéantit tout. Par un vieux ressentiment contre les nobles et les fortunés. Aujourd'hui on dirait contre les élites. L'autopsie confirme que Demonaise a bien été immolé vivant. Tout en précisant que l'ensemble de ces blessures aurait inévitablement amené la mort. Le 21 décembre 1870, le président de la cour d'assises accueille les jurés par ces mots « Messieurs, votre verdict appartiendra à l'histoire ». Chambord, Buisson, Pierrouti et Mazière sont condamnés à mort. Aucun d'entre eux ne connaissait Demonaise personnellement avant le 16 août. Leurs pourvois en cassation et leurs demandes de grâce sont rejetées. Il est établi que l'échafaud sera dressé sur les lieux du crime. Du jamais vu. Imaginez en plein hiver, sur les routes qui vont de Bordeaux à Haute-Faille, une guillotine tirée par des chevaux et des soldats qui l'accompagnent au son de leur tambour. Dans les villages alentours, le spectacle fait froid dans le dos. Le 6 février 1871, à 6h30 du matin, les 4 hommes sont exécutés devant une centaine de personnes et 200 hommes d'infanterie. Leur famille les pleure. Mais qu'est-ce qui leur a pris ? Pour les autres condamnés, les peines vont d'un an de prison à 8 ans de travaux forcés, la maison de correction pour un adolescent. Jean Campot, quant à lui, est envoyé au bagne à Perpétuité, en Nouvelle-Calédonie. Il en sortira au bout de 30 ans. Comme le veut l'usage à l'époque, il transmettra le nom de sa victime à sa descendance. Les Campots deviendront des De Monèzes. Il doit exister là-bas aujourd'hui des descendants de Campot, qui s'appellent De Monèzes. Quant au maire Bernard Mathieu, il meurt quelques jours après la fin du procès. Peu après le drame, le reste de la famille de De Monèzes quittera la région et pendant presque 100 ans, le château de Bressange restera abandonné. Puis la vie reprendra le dessus. Pendant très longtemps, le village d'Haute-Faille portera les stigmates de cette histoire. Mais une initiative extraordinaire permettra enfin de tourner la page. 100 ans, jour pour jour, après le drame, les descendants de la famille de De Monèzes et ceux des quatre condamnés à mort se retrouvent à l'église pour une messe de pardon. Un siècle après le pire, un geste d'humanité, une main tendue, le pardon. Aujourd'hui, la haine ne tue plus dans la rue. Ça se passe sur les réseaux. De nouvelles foules numériques, cette fois, trouvent du plaisir en s'acharnant contre une cible. Quelqu'un, bien caché derrière un pseudo, craque une allumette. Ce n'est plus un coup de bâton, c'est une insulte, une menace, puis deux, puis des milliers. C'est un lynchage. C'est un lynchage.